Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons nous transformer en pâtissier afin de vous faire découvrir le rainbow cake. Alors pour cela nous allons faire une base de biscuits à base de poudre d'amande, un peu de sucre et des blancs d'oeufs. Après pour la garniture nous allons passer sur un mélange chocolat et touron espagnol et un mélange pomme poire et pour napper le dessus nous allons choisir de la crème chantilly. Donc c'est parti. Nous allons d'abord commencer par mélanger la base du biscuit. Nous prenons un saladier avec un poids. Alors c'est parti, on prend la poudre d'amande qu'on met sur le fond, on rajoute le sucre, pas beaucoup puisque la garniture va être pas mal sucrée. Le verre était un peu humide du coup ça a collé. Ok on est bien. Du coup on mélange le sucre et la pâte d'amande. C'est bon et on va rajouter le blanc d'oeufs afin d'obtenir une pâte qui est un peu collante. Alors là j'ai l'impression qu'il va pas avoir assez de blanc d'oeufs. Du coup je vais devoir casser des oeufs face à vous. Et bien en effet c'est ce à quoi je m'attendais. Alors nous sortons un oeuf en plus et on va casser. Ah ça marche pas. Ma tête n'est pas assez dure. Hop hop hop. C'est un peu long comme manoeuvre. Mais ça va le faire. Et on rattrape ça avec brio. Il est un peu coriace. Ok. Et bien parfait. Alors on rajoute encore un petit blanc d'oeufs. T'en avais mis combien avant ? J'en avais mis 2. Maintenant j'en ai 3. Donc on est à peu près sur 200 g d'amande. Je dirais 20 g de sucre. Et 3 blancs d'oeufs. Donc là la pâte est bonne. Voilà c'est une pâte qui doit être généreuse et crémeuse. C'est la définition parfaite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser cette pâte maintenant en 3. Ou en 4 s'il y a cette pâte. Donc alors pour cela nous allons prendre des pâtibolles et cet ustensile. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas comment ça rappelait. Alors c'est parti. On va voir une spatule en plastique. J'ai bégé un peu. Ok donc on a la première partie qui est là. La pâte ne va pas être très épaisse. Je vais rajouter un peu parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup. Là on a un moitié de bol. Un bolinet. Alors du coup on reprend au niveau des colorants. Qu'est-ce qu'on va faire comme première couleur ? Première couleur on va faire du vert. Du vert c'est bien ? Du rose ? Non non du vert. Tu vas faire combien de couleurs ? En tout ? Quatre. Quatre ? Ça ne va pas vraiment être un arc-en-ciel. Et non malheureusement ça ne sera pas un arc-en-ciel. Mais est-ce que c'est grave ? Non. Quand on regarde un arc-en-ciel souvent on... Non mais il y a au moins cinq couleurs quoi. Ouais il y a au moins cinq couleurs. Bon bah on mettra sur le titre un demi rainbow cake. Half rainbow cake. Alors du coup on est sur un vert, un vert pomme. Vous voyez ça commence à se former. C'est vraiment appétissant on peut le dire. Voilà. Pourtant c'est juste une couleur. Mais ça rajoute du charme au gâteau. Qui initialement est plutôt sans couleur. Un peu morose. Donc là on a un vert voilà. Un vert séduisant. Je ne sais pas. Mais bon du coup ça fait penser à la pistache. On va essayer de reproduire plusieurs couleurs. Voilà dans le gâteau afin de caractériser des fruits. Si ça vous va. Donc là on est sur un premier vert. Parfait. On va faire une deuxième part de gâteau. Je crois qu'on n'aura que trois parts. C'est les aléas du direct. En plus est-ce qu'on n'a pas de la même taille ? C'est pas un direct là en plus. Si j'en dis avec la caméra des films non ? Oui il est film. Ah oui oui. Mais oui je sais pas. Il n'y a pas d'interaction quoi. C'est possible. Bon ok. Alors deuxième partie on va faire quelle couleur ? Choisis une couleur là ? Et... Orange. Trois rouges. Neuf jeunes. Waouh. Allez. Un. Deux. Et deux. Très. Et... Un. Deux. Je ne suis pas sûr. Ça va tu... Tu aimes contempler ce qui se passe ? Oui ça va. Tu commences à avoir la salive à la bouche ? Pas vraiment non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un verre il ne me donne pas envie de vomir. Ah bah non merde. C'est pas ce que je voulais. Il faut qu'il soit plus clair un peu. Je ne sais pas comment tu peux faire. Si tu veux me dire vermante ? Ouais. Euh... Oui. Il faudrait que je rajoute... Parce que là c'est vert. Sinon il y a vert pistache ou vermante. Vert pistache rajoute beaucoup de jaune. Vermante... Ouais bah du jaune je pense. Ok. Du bleu. C'est ça ? Vermante. Il n'y a pas de bleu. Est-ce que ça te va pour l'orange ? C'est un orange plutôt marron ? Oui. Mais bon à la cuisson ça va être de la même couleur. Bon et le troisième on va mélanger directement au sein du pot. Alors du coup tu... Troisième couleur on va faire une couleur un peu joyeuse. Qu'est-ce que tu dis du bleu turquoise ? Quelque chose de... Ouais. 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 Pas pas pas. De jaune 12 bleus. Putain. Sur quoi c'était sûr ? Ouais. De jaune 12 bleus. Ouais. Allez c'est bon pan. Un, deux, trois, quatre, quatre. Il fait froid. Tu peux faire stop. On va continuer. Donc là on est sur du bleu turquoise. En effet on est sur des couleurs assez foncées quand même. Ouais. Ouais. Mais bon. Tu fais voir le bleu ? Je rajoute un peu de jaune ? Non non ça va au second. Ouais c'est bien. Du coup tu voulais rajouter quoi dans le vert ? Honnêtement euh... Tu t'as dit quoi ? Honnêtement partie pour les pires franchement ouais. Bah on reste sur ça ? On reste sur ces couleurs ? Oui. Ok. Alors du coup on va chauffer le four. Mais bon. Du coup ça va le faire. On va mettre à 100... Alors là j'ai beurré un petit moule. Nous allons cuire l'un après l'autre les différentes bases colorées. Donc on va commencer avec un four à 180 degrés. Pendant à peu près une dizaine quinzaine de minutes. Parce que du coup la pâte sera assez fine. Et euh... Une fois que les trois bases seront faites. Je vais pouvoir m'occuper du reste de la garniture. Entre temps pendant la cuisson je vais couper les pommes et les poires. Alors là j'ai coupé la pomme et les deux poires. J'ai rajouté du citron vert par dessus. Et je vais faire cuire ça à la poêle avec une noix de beurre. Jusqu'à que les morceaux soient bien cuits. Et que ça commence à fondre légèrement. Alors nous revoilà pendant que les fruits sont atteints de cuire à la poêle. Et que la base du biscuit est atteinte de cuire au four. On va mixer les bouts de touronne. Et on va faire cuire. On va chauffer fondre au bain marie le chocolat. Et dès que les deux préparations seront faites. On va mélanger le tout. Alors du coup on revient avec tous les éléments qu'on a cuits. Déjà les bases de tartes qui n'ont pas très bien résisté puisqu'on peut voir qu'elles sont découpées en petits bouts. On a fait le mélange chocolat et touronne. Et ensuite les pommes avec des bouts de poire et un peu de citron revenus dans le beurre. Donc là on va faire le montage. Donc on met la première base avec le touronnez chocolat qui a durci. qui est même très dur. Tu n'es pas de chauffer un peu ? Bah c'est compliqué. Tu en es beaucoup là non ? Alors je vais tartiner avec la main. De façon très élégante. Histoire de bien tout niquer en dessous. Le montage maison ici. Ça colle un peu. Ah c'est dommage. Que ça soit dur. On aurait dû attendre. On aurait dû chauffer juste au dernier moment peut-être. Bon en tout cas. Là le chocolat. Il est bien mis. Je pense que c'est bon. Ok. Hum. Ok du coup on secoue la crème chantilly. On se fait plaisir. On va étaler un peu. On va éviter d'étaler trop. Ça ne ressemble plus à rien. Ok. Ça se fait plaisir. J'avoue. On va en mettre les petits légumes. Les petits fruits pardon. La poire. Et la pomme. Et la pomme. Hum. Ça a l'air vraiment bon. Après. On va mettre le deuxième bout de tarte. Qui est plutôt épais pour lui. Qui est cassé du coup. Mais ça va le faire. Donc là on va mettre. Les bouts de chocolat. En essayant de. On est sur des gros. Des gros bouts. On va essayer de les concasser. Et c'est vrai que. L'idée originale. Ça ne ressemble plus. Ça ne ressemble plus. A ce que. On avait imaginé. c'est magnifique ça s'écroule pas du tout dernier bout tu as dit le mettre dans le moule oui c'est bien bien c'est le plus beau rainbow cake que j'ai vu je n'ai jamais vu merci il n'y a rien on va étaler un peu pour que ça fasse plus caché bon ça donne pas pareil que dans l'émission de lumière pratiquée on en est même très loin mais au moins on aura essayé on doit être fier de lui il y a un peu un gros trou là ben ouais ben voilà donc je vais aller prendre le couteau et faire une petite coupe je suis quand même déçu genre t'as trop eu une tu te dis putain ça va bien sortir et tout au final c'est pas terrible quoi bon alors du coup on fait un petit on va voir la belle dégo n'est-ce pas beau si c'est joli voilà le gâteau bon bon en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et si ce gâteau vous donne envie ce que je ne pense pas trop ben vous pourrez le refaire à la maison voilà merci vous souhaitez nous bon appétit au revoir alors du coup on a pu goûter le rainbow cake qui ressemble pas vraiment à ça en fait alors le chocolat avec le touronne il est devenu dur du coup il est pâteux en bouche après les fruits c'est peut-être pas l'union parfaite avec le reste du gâteau en fait c'est un genre il y a beaucoup de saveurs différentes en un du coup c'est compliqué de vraiment apprécier mais après sinon c'est quand même bon et c'est quand même bien bourratif genre on sent que ça colle à l'estomac mais bon si vous avez envie de le faire je vous encourage hein ça peut être un test après si vous pouvez améliorer évituellement quelques facettes de la recette ça sera ça sera mieux voilà gros bisous